Et plus précisément, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va parler de l'hameçonnage. Je suis en train de préparer mon petit PowerPoint que je vais vous montrer en même temps. Bon, je vais partager mon écran. Mon nom, c'est Marie. Oui, je suis connectée sur le compte à Anne qui a eu la bonne idée. C'est sûr de m'inviter dans votre groupe pour vous faire un atelier sur la sécurité informatique. Dans le mois de février, je vais venir les deux premiers dundis de février. Et pour parler de sécurité informatique, les deux derniers de février, ça va être ma collègue Julie Caroline de chez Alphard. On va parler de l'info nuagique. L'info nuagique, ça va être aussi très intéressant pour vous. Quand vos tablettes, vos téléphones, votre ordinateur devient plein de photos, de documents, bien, ce qu'on a, c'est au lieu d'utiliser une petite disquette, d'utiliser une clé USB, c'est qu'on va pouvoir vous expliquer comment enregistrer dans ce qu'on appelle le nuage Internet qui est au-dessus de nous, dans les airs. Ça fait que quand on vous parle, c'est sûrement dans ton cloud, dans ton nuage, bien, ça va être l'info nuagique. Ça fait que ça, ça va être les deux dernières semaines de février. Pour nous, aujourd'hui, ça va être la sécurité informatique. Je vais partager mon écran. Vous allez me voir seulement en petit dans le coin de votre écran, puis vous allez voir ma présentation à l'arrière. Je vais faire que je vous partage ça. La question, mon écran, ça ne sera pas bien. OK, là, vous allez voir mon écran. Si jamais vous ne le voyez pas bien, je vous remercierais peut-être de mettre un commentaire en dessous de la publication. On va pouvoir, à ce moment-là, corriger ce qui se passe. Je vais juste aller vérifier si, effectivement, vous me voyez bien. Je vais juste déplacer mon curseur. Je vais me mettre en plus petit, comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires sur la présentation. OK, ça ne sera pas bien long. C'est bon. Puis, je vais aller voir dans le groupe, pour ceux qui auraient des commentaires. Parfait. Anne, tu viendras me voir si jamais vous ne voyez pas bien. Ça fait que, comme j'ai parlé, c'était cliquer ou ne pas cliquer, reconnaître. Et se protéger de l'amaçonnage, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La seconde diapositive, je vais vous expliquer aussi, dans le fond, que c'est une collaboration entre Alpha Numérique et Alpha Or, qui est l'organisme pour qui je travaille. Alpha Or est un organisme communautaire qui est situé à Saint-Georges-de-Beauce, au Pavillon-du-Cœur. Il y en a sûrement qui ont été au Pavillon-du-Cœur ou qui ont un gym, tout ça. Il y a plusieurs autres organismes communautaires, dont Alpha Or, nos bureaux sont là. On offre de l'aide et de l'accompagnement dans l'apprentissage des nouvelles technologies, comme le cellulaire, l'ordinateur ou la tablette. C'est sûr qu'aussi, chez Alpha, qui est le centre d'alphabétisation populaire de Beauce, on aide aussi les gens au niveau du français, des mathématiques et de la simplification des équipes. L'atelier, dans le fond, est une collaboration entre Alpha Numérique, qui est un projet d'envergure nationale, qui a pour vous de contribuer à réduire le fossé numérique au sein de la population. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site, qui est alphanumérique.ca. Alpha Numérique, on produit beaucoup de matériel pouvant nous aider à vous expliquer plus facilement ce qu'est les nouvelles technologies. C'est un peu du matériel, des fois, que vous allez pouvoir avoir accès quand vous venez me voir en individuel. Quand je parle de formation individuelle, vous avez, dans le format pub, que vous avez peut-être vu dans l'éclaireur Progrès, vous avez Jules-Caroline, Leticia ou moi, qui travaillons à faire des petits accompagnements technos. On prend rendez-vous avec vous. On peut vous aider sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Et c'est un salué des apprenants qui viennent avec moi. J'en oublie probablement certains. J'aimerais saluer Mme Lise Mathieu, son fils Larry Poulin, Mme Rita Pomerdeau, M. Gaston Belleville et Mme Rita Poulin, qui sont de mes apprenants qui viennent me voir à l'occasion pour des conseils avec leur outil informatique. Je voudrais vous parler dans cet atelier-là, qu'est-ce qu'est l'hameçonnage 2, comment repérer l'hameçonnage par courriel. Ça, c'est par email. Que faire en cas de doute et que faire si vous êtes victime de fraude en ligne? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu des cas d'hameçonnage? Vous pourrez peut-être nous l'écrire dans les commentaires. Je vais aller vérifier si je vois vos commentaires. Si jamais vous avez eu des aventures, avez eu plus des fraudes qui se sont passées, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je vais pouvoir les lire la semaine prochaine. Je pourrai en discuter. Moi, je n'en ai pas vécu réellement. Par contre, j'ai une amie proche qui en a vécu une l'an passé. Oui, c'est ça. Je vais vous en parler en fin d'atelier. Qu'est-ce que l'hameçonnage? Je vais aller plus vite en vous disant la définition. C'est une grosse définition. C'est un terme générique qui désigne la conception, la fabrication de courriels, de messages textes, de sites web par des criminels, de sorte à donner l'impression que ce contenu numérique provient d'entreprises bien connues et fiables, dont les institutions financières et les organismes gouvernementaux. Les criminels vont diffuser ce contenu pour tenter de recueillir de l'information sensible de nature personnelle ou financière. Grosse définition, mais pour faire simple, j'ai mis deux images. Les deux images que j'ai mis, j'ai mis un monsieur ici qui est comme un criminel avec un hameçon pour expliquer comment ça se passe, qui va rentrer dans notre ordinateur ou vous allez aller ouvrir un courriel et rentrer vos informations personnelles. Il peut retirer et repartir avec ça. Et oui, ils vont souvent aller chercher des informations comme notre carte bancaire ou de l'argent. L'objectif de l'hameçonnage, c'est la faute par carte de paiement. Ils veulent obtenir aussi les vols d'identité. Ils peuvent aller chercher vos numéros d'assurance sociale, passeport. Ils peuvent aller chercher, souvent nous demandent des questions par rapport à le nom de notre mère. Bien, là, c'est toutes les questions de sécurité qu'il faut faire attention. Bien, ça leur permet souvent de faire de la falsification de documents et se faire passer pour nous. La définition de l'hameçonnage que je trouve bien intéressante, c'est celle qu'il y a sur Postes Canada. Parce qu'on reçoit souvent des courriels de Postes Canada qui nous dit qu'il faut payer des frais, on a un colis qui est en attente. Tout ça, c'est que Postes Canada a fait une petite définition. C'est le contenu d'un courriel ou d'un message texte d'hameçonnage pour but de déclencher une réaction immédiate. Ça, c'est super important. Tu sais, ils veulent tout de suite qu'on n'ait pas trop à penser en lisant le courriel qu'on se dépêche à leur donner nos informations. Tout consommateur, en lui demandant de mettre à jour, de valider ou confirmer l'information. Les tentatives d'hameçonnage créent souvent un sentiment d'urgence. En leurrant les consommateurs par la perspective d'une récompense possible, on peut vous dire, « Ah, vous avez gagné un prix, vous allez vous dépêcher » ou en menaçant d'une perte financière, on va fermer votre compte ou on va retourner votre colis et vous allez le perdre. En réalité, il s'agit d'une tentative malveillante de recueillir de l'information sur le client dans le but de commettre une fraude. Les fraudeurs utilisent différents moyens pour rentrer en contact avec leur cible. Les tentatives d'hameçonnage peuvent se faire par téléphone, par message texte, par courriel, par l'entreprise d'un site web malveillant. Aujourd'hui, on va parler de fraude en ligne par courriel. C'est le type d'hameçonnage qui utilise souvent la même approche. Cette dernière a pour but de manipuler les émotions de l'internaute pour l'amener à réagir de façon impulsive. Elle l'invite à transmettre des informations personnelles par l'entremise d'un message ou d'un formulaire présent sur un site web contrefait. En gros, si on regarde, appel téléphonique. Présentement, est-ce qu'il y en a qui peuvent vous m'écrire dans les commentaires qui reçoivent énormément d'appels ces temps-ci? Moi, j'en reçois tellement d'appels qu'on dit spam, des faux appels. Ça parle en anglais. Puis ça me dit que c'est les douanes canadiennes. Puis tout ça. Moi, je ne prends même pas le temps d'écouter. Ça parle en anglais. Je raccroche. Puis le numéro de téléphone, je ne le connais pas. Je pense que la semaine passée, j'en ai reçu cinq numéros comme ça. Puis c'est dur parce que je ne peux pas le bloquer parce qu'ils changent le numéro de téléphone souvent par une application. Ça, c'est moi, ce que je me dis, bon, bien, ça, c'est une faute. Ça fait que je n'écoute pas. Je me dis, écoutez, c'est vraiment les douanes canadiennes probablement qui vont réussir à venir m'avertir chez moi. Ça fait que je raccroche. Ils m'enverront une lettre. Les messages textes et courriels, on reçoit aussi chaque semaine. Ça pourrait être des messages qu'essayent de se faire passer par Desjardins, par Cogéco, TELUS. J'en reçoit souvent. Il y en a qui sont dans mes courriers indésirables, dans mes courriels, que la boîte a elle-même vu que c'est probablement des courriels d'amaçonnage. Des sites web maïveillants. Ça peut arriver qu'on tape une recherche sur Google, on cherche de l'information, puis là, on serait tenté de voir, ah oui, c'était le site Internet du gouvernement du Canada, mais finalement, dans la recherche, ça serait un faux site. Fait qu'en ayant cliqué, puis en n'ayant pas vérifié l'adresse du site comme il faut, ça peut être une copie de ce site-là. Et quand ils vont vous demander de rentrer des informations personnelles, comme votre numéro d'assurance sociale pour avoir l'assurance-emploi, bien, vous allez donner à ces malfaiteurs vos informations personnelles. Fait qu'il faut toujours vérifier que vous avez la bonne adresse avant de rentrer vos informations personnelles et qu'il y a le petit canneau en haut. Ça, c'est toutes des choses qu'on pourrait regarder ensemble aussi en individuel. Là, je vais vite pour vous donner un petit peu un ensemble de ce qu'il faut faire attention. Par contre, si vous avez des choses qui arrivent souvent, vous posez des questions, on est toujours là chez Alphard pour vous répondre, pour vous donner de la formation aussi, vous accompagner dans comment gérer ces courriels-là, vos questionnements. Il y a sept signaux d'alarme d'un message d'hameçonnage. Les signaux que moi, j'utilise pour savoir est-ce que je dois supprimer ce courriel-là qui me donne une petite alerte, une lumière rouge qui part. Il y en a sept. Le premier, c'est la pression ou le langage menaçant. Vous devez immédiatement mettre à jour vos informations. Immédiatement, ce sera la pression au langage menaçant. Demande d'informations sensibles. Vous devez mettre à jour vos informations personnelles. On demande des informations personnelles. C'est trop beau pour être vrai. Il faut regarder, j'avais un courriel cette semaine. Je regardais la boîte de courriel avec ma cliente, Mme Lise, que je salue au passage. On avait dans ses... Elle l'avait mis d'elle-même comme étant un mauvais courriel, mais je trouvais que c'était un bon exemple. Elle avait reçu un courriel d'Amazon qui était un faux courriel d'Amazon. Quand on l'ouvrait, il y avait le logo d'Amazon et il y avait trois petits oeufs. Puis c'était comme un petit concours que tu devais comme cliquer sur les petits oeufs puis ça en a cassé un puis ça donnait un, je ne sais pas, un 70 % de rabais dans vos commandes Amazon. Fait que si on jouait au petit jeu puis qu'il disait, là, on n'a pas joué, là, mais ça aurait probablement... Tu sais, vous avez gagné et rentré vos informations personnelles pour pouvoir obtenir le droit de faire vos achats. Puis là, à ce moment-là, elle aurait donné ses informations courrières, personnelles. Mais elle, automatiquement, elle l'avait mis dans ses indésirables. Ça fait que ça, si c'est trop beau pour être vrai, vous avez gagné une croisière, vous n'avez pas participé, c'est un peu trop beau pour être vrai. Tu sais, Amazon, c'est rare qu'ils nous donnent des gros rabais aussi. Les courriels inattendus, vous n'avez pas... Vous recevez un courriel de Postes Canada qui vous parle d'un colis pris aux douanes canadiennes. Ils vous demandent d'envoyer vos informations personnelles pour être sûr de le recevoir. Ça, c'est un courriel inattendu. Je ne suis pas en attente de colis. Je n'ai pas acheté à l'étranger. Donc, ce courriel inattendu, pour moi, c'est un signe que c'est un faux courriel. Les renseignements douteux, on me donne de l'information dans le courriel. quand je l'ouvre, c'est assez douteux parce que comment l'information est placée, ça ne fait pas professionnel. Les renseignements qu'on me demande, c'est bizarre. Vous avez un petit doute sur ce qui est écrit. On a une petite lumière rouge. Déjà là, c'est un signaux d'alarme. Les pièces jointes, vous avez des fois comme un document qui est joint à un message. Vous ne connaissez pas nécessairement l'expéditeur. L'adresse, ce n'est pas la même que d'habitude. Ne rouvrez pas, n'allez pas voir ce qu'il y a dans la pièce jointe parce que souvent, il va se cacher comme un virus pour aller voler après ça vos informations personnelles. Ça peut être aussi la grammaire, on va le voir ensemble plus loin ou la syntaxe qui va avoir des fautes souvent les malfaiteurs, ils ne prendront pas le temps et ça va être fait vite. Ils ne prendront pas le temps d'aller vraiment corriger toutes les petites fautes. Je vais vous montrer dans des exemples plus loin comment repérer l'avanconnage par courriel. Voici mes exemples. Il y a plusieurs signaux d'alerte. l'objet du courriel indique que le compte de l'internaute a été suspendu. Je l'ai mis en mauve ici. Le compte a été suspendu. Ça, déjà, c'est très rare qu'on suspend notre compte sans raison. Il y a les signaux d'alerte. Le premier que j'aurais aussi, c'est un courriel inattendu qui exerce une pression sur la personne qu'il reçoit et crée un sentiment d'urgence. Cette sensation se retranscrit dans le type qui annonce une nouvelle négative et qui contient plusieurs points d'exclamation. Souvent, regardez, je vais prendre mon petit mot où je vais le déplacer. Vous voyez, votre compte est suspendu avec des points d'exclamation. Ça, c'est rare que je reçois par exemple de TELUS. Votre compte est suspendu trois points d'exclamation. Ça ne sera pas leur façon de faire. Il va avoir votre compte est suspendu aussi, sentiment d'urgence. Il vous demande d'agir rapidement. On vous demande des informations sensibles, les informations de paiement. On vous demanderait votre carte de crédit. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut faire attention. Il y a des textes, dans le texte, il y a des erreurs que j'ai soulignées en mots. Ça, les petits soulignements, nous allons réessayer, pas d'accent. Vous devriez mettre à jour pas d'accent. N'hésitez pas à consulter. Souvent, ils n'auront pas mis de point. Ça peut être des choses comme ça, ça ne fait pas professionnel. Il y a des chances que ça soit un faux courriel. et je vais vous en montrer un autre exemple. Ici, c'est une facture, c'est un e-mail de Hydro-Québec. Hydro-Québec, vous recevez un courriel, c'est marqué Hydro-Québec en communication, l'adresse qu'ils voulaient envoyer .hydro-québec .com via srsforward zzzz.com .ua Ça, ça nous met la puce à l'oreille. Dans le courrier, on voit de qui c'est Hydro-Québec. C'est nommé Hydro-Québec. Son adresse, regardez comment elle est bizarre. Il faut aller voir vraiment si on voit que l'adresse est la vraie adresse d'Hydro-Québec. Et ils nous ont envoyé un message, un document important concernant un remboursement à cause du coronavirus COVID-19 a été déposé dans votre espace client. Qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille? C'est inattendu. C'est rare qu'Hydro-Québec nous donne de l'argent. Et je n'ai pas entendu ça au Nouvelle-Orient. C'est vraiment inattendu. J'ai souligné le « à cause » qui est un anglicisme. Un remboursement, il y aurait marqué « suite » ou suite à un recalcul en lien avec la problématique du coronavirus. Il y aurait une plus belle formulation. Ici aussi, vous pouvez accéder votre espace. Ils n'ont pas mis le « à ». Ils n'ont oublié le « à ». Ça, c'est des choses qui me mettent la puce à l'oreille. Ici, on va voir si j'avais continué et me demander dans le bas d'Hydro-Québec de me connecter. Et là, j'aurais vu un montant de 750 $. On s'entend que c'est un gros montant. C'est inattendu. Ça aussi, ça me mettrait la puce à l'oreille. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que quand je reçois un courriel comme ça, je n'irai pas cliquer à leur lien pour aller déposer mes informations. Je vais le mettre à la poubelle. Et si j'ai encore une crainte de savoir que je dois de l'argent ou que je dois m'en recevoir, je vais appeler au service à la clientèle d'Hydro-Québec ou je vais aller voir moi-même dans mon espace client sans passer par leur lien. Leur lien, des fois, c'est le petit piton ou la petite la petite adresse qu'il faudrait que je clique qui est soulignée dans le courriel qui m'amènerait dans leur site. Moi, plutôt, je vais aller sur Google, je vais écrire Hydro-Québec, je vais choisir Hydro-Québec, leur vrai site Internet. Je vais aller comme je fais d'habitude dans mon espace client que je sais qui existe. Je vais l'ouvrir et je vais aller voir si effectivement j'ai des communications d'Hydro-Québec dedans. je n'irai pas par le lien du courriel. Un autre exemple, ici, c'est un courriel, si vous voyez dans la première section, j'ai mis le courriel. Ce courriel-là, c'est un courriel de Netflix qui est une plateforme, c'est un peu comme une plateforme que je peux suivre des séries et voir des films. Moi, j'ai un abonnement à Netflix. Des fois, je reçois aussi des courriels d'eux, mais parfois, j'en reçois qui sont faux du lieu. On va marquer, regardez ici, en mon, votre compte est suspendu en raison d'un problème avec votre dernier paiement. OK, mon compte est suspendu, bizarre, ça fait urgence. Habituellement, c'est rare qu'ils veulent suspendre des films de clients. Ils veulent vraiment qu'on reste client chez eux. ça me met la plus à l'oreille. Une autre chose, réessayer le paiement. On veut que je clique rapidement dans leur lien pour pouvoir aller mettre mes informations de carte de crédit. Et le e-mail qui est ici. on marque l'équipe, la signature, c'est l'équipe de Netflix. Et si on regarde le e-mail, le e-mail, ça ne sera pas un e-mail de Netflix. C'est un e-mail des fraudants. Ça aussi, ça met la plus à l'oreille. Mais maintenant, je leur réponds, ils vont aller mon compte, là, j'y parle. Fait que là, je clique dessus, ah non, j'ai cliqué dessus. Puis là, je me dis, là, j'arrive, ils ont fait une copie d'une page d'Internet qui ressemble à celle de Netflix. OK, c'est comme d'habitude. Fait que là, je rentre mes informations personnelles, je vais me connecter, malgré que ça n'était pas le site de Netflix. On regarde ici, en haut, ça n'est pas marqué Netflix, c'est marqué ca-consulter.com. Fait que ça, ça aurait dû mettre la pouce à l'oreille. Si j'ai continué, je suis tombée sur la page de ca-consulter.com qui marque Netflix, qui est une copie du site de Netflix, il me demanderait les informations personnelles que je rentrerais ici puis je continuerais. À ce moment-là, vous voyez, il demande les cartes de crédit. C'est vraiment une copie du site de Netflix. et j'aurais fait confirmer et à la fin, il me renvoie sur le site, le vrai site de Netflix pour que j'ai l'impression que j'étais vraiment sur le bon site. Fait que je vais avoir tout fait ça puis je n'en aurais peut-être jamais conscience que j'avais, que j'ai donné mes informations à des pirates informatiques. Donc, ce qu'on doit retenir, avant de rentrer vos informations personnelles, vous devez vous assurer qu'en haut de l'écran, il y a toujours la bonne adresse et je vous dirais, ne passez pas par le lien qu'on retrouve dans le courriel. Je vais vous montrer. Ressayez le paiement ici. Ce que vous allez faire, vous allez plutôt passer par votre navigateur qui va être Chrome. Vous allez taper Netflix.com ou ça pourrait être TELUS si vous êtes abonné à TELUS. Vous allez voir vos informations de paiement si dans votre compte sont bien à jour. J'aurais pu aussi appeler le service à clientèle. Prochain exemple. C'est un exemple pour illustrer l'importance de prêter attention à l'adresse du site web. On voit apparaître à l'écran une page qui semble appartenir au site web du gouvernement canadien Il voit le logo officiel, l'habillage du site, la configuration, tout le visuel correspond à celui des sites web officiels du gouvernement du Canada. Mais, regardez dans la diapo suivante, j'ai oublié l'adresse internet maroc gros point com. Et ici, il y a un point d'exclamation avec un i au lieu d'un canard et c'est marqué Not Secure. Pourtant, on a bien l'impression d'être là sur le site du gouvernement du Canada. Donc, ça serait tout de suite, je me dirais « Oh non, je ne suis pas sur le bon site. » je sortirais de ce site-là pour essayer de retrouver, de taper la bonne adresse pour tomber sur un site du gouvernement du Canada. fait que toujours faire attention de vérifier l'adresse avant de rentrer vos informations personnelles. Les trois erreurs, là, je vais aussi, on va pouvoir le faire ensemble. S'il y en a qui le voient, les erreurs, vous pouvez peut-être aussi les écrire dans les commentaires. Je vais regarder pour voir si, oups, vous avez perdu mon écran. Je veux juste aller voir s'il y en a qui m'écrivent des commentaires. Vous pouvez continuer de regarder les erreurs, chercher les trois erreurs. Je vais aller voir les trois erreurs qu'on pourrait voir ici. Je vais vous les expliquer en vous les mettant en rouge. Ça, c'est des textos. C'est sur votre téléphone. Regardez sur la diapo avant. Les textos, moi, j'en reçois aussi souvent. C'est sur mon téléphone cellulaire. Je vais recevoir un message, texte. Là, ici, c'est un message de Netflix que mon paiement mensuel n'a pas abouti. J'en reçois souvent. J'en reçois des fois des Amazon et je reçois des postes Canada. Comment je peux faire pour trouver ce qui est possible? Le signeau d'alarme, je vais observer le numéro de téléphone qui est ici. Je peux faire une recherche sur Internet pour aller voir ce numéro-là et appartient à qui. Est-ce que c'est le vrai numéro de Netflix? Je vais aller vérifier sur leur site Internet. L'autre chose qui attire mon attention, c'est est-ce que le paiement mensuel n'a pas abouti? C'est alertant. J'ai peur de faire peu mon abonnement. Il me demande vraiment de réagir sur ça aussi. Quand on me demande de rapidement donner mes informations personnelles, ça me fait un petit signau d'alarme. L'URL n'est pas celle de Netflix. L'adresse Internet, regardez. Il y a supportnetflix.info.net qui n'est pas l'adresse normale de Netflix. Moi, ce que je ferais, ce que je fais, soit je le mets à la poubelle, soit je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais, je ne cliquerai jamais sur le lien qu'on me donne. Jamais. Même si c'est un vrai message de Netflix, je ne passerai jamais par le lien qu'il me donne. Je vais aller sur ma plateforme Netflix, je vais aller sur Google, écrire netflix.com. Je vais, à ce moment-là, je vais pouvoir aller voir dans mon profil personnel, est-ce que mes informations de préalable sont à jour, est-ce que tout est correct. Ça, c'est des choses qu'il faut vérifier, mais ne jamais peser sur le lien. Que faire en cas de doute? Voici les démarches à suivre. Je vais vous l'expliquer un petit peu rapidement ce que moi, je fais. Vérifier la source sur un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est quoi? C'est quand on va sur Internet, un navigateur par Google, par exemple, par Chrome, on peut avoir Google. Ici, on en présente un autre que vous connaissez probablement pas, DocDocGo, mais Google, je suis pratiquement sûre que vous l'utilisez, ou Bing. vous allez inscrire le numéro, par exemple, mon texto tantôt. Je pourrais écrire le numéro qu'on m'a envoyé de téléphone, plus fraude, ou le courriel plus fraude, faire une recherche. Et il va me sortir s'il y a déjà eu des fraudes reprochées par rapport à ça. On pourrait, au lieu de marquer fraude, on pourrait marquer amsonage. Ou des fois, je fais juste rentrer le numéro de téléphone et je vois que ce n'est pas relié à TELUS. Je vois que ce n'est pas le téléphone de Bill. Je peux faire des recherches sur Internet. Vérifier la source à l'aide du centre anti-fraude. Au Canada, on a le centre anti-fraude. Si vous ne trouvez pas assez d'informations sur Internet, vous pouvez vous rendre sur le site web du centre anti-fraude du gouvernement du Canada. Les informations sont mises à jour quotidiennement. On peut effectuer des recherches, on peut signaler une fraude, trouver des conseils pour mieux se protéger. Pour les recherches, il y a différentes façons de chercher sur ces sites-là. On peut faire des recherches par, chercher les fraudes par A à Z comme l'exemple de Netflix. J'irais chercher dans les N, Amazon dans les A. On peut chercher par moyen utilisé, par les fraudes touchant les entreprises ou les fraudes touchant les particuliers. Autre chose, contacter l'interlocutrice directement. Ça, c'est un peu le truc que je fais pas mal souvent quand j'ai des doutes. Souvent, j'ai deux choses. Je suis pas mal très sûre que c'est de l'arnaque, donc je mets à la poubelle et je ne fais rien. Mais s'il me reste un doute que peut-être que j'ai commandé quelque chose aux États-Unis, ça serait-ce-tu ce colis-là qui est prêt aux douanes? Je ne sais pas trop. Fait que là, moi, j'avais reçu un courriel de Postes Canada qui me semble, je ne sais pas, c'est-tu vrai, c'est-tu pas frauduleux? Je suis dans le doute. Fait que là, au lieu d'aller cliquer sur le lien dans mon courriel, ce que je vais faire, je vais aller vraiment sur Internet, sur le site de Postes Canada et je vais aller appeler leur service à la clientèle ou leur envoyer un courriel. Pouvez-vous vérifier si j'ai vraiment un courrier, une boîte en attente ou tout ça, mais je vais passer par le téléphone ou par courriel. Je n'irai pas sur le lien qui pourrait être par défraudeur. autre chose pour supprimer et signaler le courriel suspect. Qu'est-ce qu'on fait avec un courriel qui est suspect? J'ai ça dans ma boîte de courriel, je ne sais pas pourquoi faire. Il y a deux choses à faire, il faut le supprimer et il faut signaler le suspect. On a des options, je vais vous montrer un exemple, mais dans la boîte de courriel Gmail. Vous voudriez avoir plus de conseils à ce sujet-là parce que vous utilisez d'autres boîtes de courriel. Ça va me faire plaisir de vous recevoir ou vous pouvez nous appeler par téléphone chez Alphand et on va vous aider. Je vais vous donner un exemple. Habituellement, il y a toujours une poubelle. On peut mettre à la poubelle ce message-là, mais avant, il existe souvent des options qu'on peut avec nos trois petits points dans le coin droit de notre courriel. Vous pouvez aller inscrire, bloquer, signaler ou signaler comme amissonnage. Des fois, il y a un petit point d'estimation qu'il y a un arrêt stop qu'on peut cliquer. Ça va envoyer à Gmail votre boîte de courriel comme quoi que c'est de l'amissonnage. On peut faire ça puis on peut aller le supprimer dans votre poubelle puis un coup rendu dans votre poubelle, vous pouvez la vider. Ça, c'est un exemple de ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que, là, j'ai dit des mots un peu, peut-être que vous n'êtes pas habitués. Un pourriel, c'est quoi? C'est un courrier électronique indésirable envoyé massivement aux internautes. C'est des fous courriels. C'est souvent un pourriel, c'est ça, c'est pourri. C'est pour ça pourriel. C'est un courrier pourri. C'est pour vous en rappeler, là. Ça, on va aller mettre ça dans notre poubelle. Les choses pourri, on les met à la poubelle parce que, de toute façon, on ne veut pas, c'est ça, garder ça dans nos choses. Puis, en le signalant à Gmail, ce pourriel-là, bien, lui, plus les gens vont les signaler, bien, plus lui va les mettre automatiquement dans un dossier qui s'appelle les courriers indésirables ou les femmes. Dans cette section-là de votre boîte de courriel, vous allez voir, il y en a plusieurs que le Gmail peut aller placer directement lui-même en ayant vu qu'il y avait probablement des signaux et des menaces dans ce courriel-là. Aussi, je vais vous montrer que faire si vous êtes cible de fraude en ligne. Si vous avez été fraudé en ligne, vous avez fait rapidement les choses puis ça peut arriver à n'importe qui, même moi, je pourrais arriver que de me faire prendre les méthodes sont de plus en plus perfectionnées que ce qu'il faut faire, c'est l'ordre de la dénonciation d'une tentative de fraude. Les documents et les renseignements requis selon la situation doivent être les suivants. Le pseudonyme et l'adresse du courriel du suspect. Le pseudonyme, c'est le nom qui s'est donné à son courriel. Les informations suivantes. Le forum, c'était où? C'était-tu dans un groupe Facebook que j'ai eu cette annonce-là? Le réseau de clavardage, le réseau social utilisé. L'adresse du blog ou du site internet. Une copie de la discussion ou du courriel. On peut faire un imprimé quand, prendre en photo ce qu'on a eu ou enregistrer le courriel. Toutes autres informations que vous trouvez pertinentes, les discussions que vous avez eues en privé avec la personne sur Messenger qui voulait vous vendre un article. Tout ça, vous pouvez garder ça. Ça va vous servir de preuves. Signaler une fraude, c'est important et possible pour toutes. Selon le Centre antifraude du Canada, moins de 5 % des fraudes sont signalées aux autorités. En 2019, c'était 47 389 cas de fraude qui ont été signalés. Imaginez, il y a énormément de fraudes sur Internet, mais un très faible pourcentage sont signalés. la maçonnage en ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je reprends un peu un résumé de tout ce que j'ai parlé. Je vous dirais ce qu'il faut retenir. Se méfier des demandes urgentes et inattendues. Vous avez gagné un concours. on vous envoie de l'argent facilement. Les demandes urgentes. Votre compte va être suspendu. On va augmenter vos frais si vous ne faites pas, si vous ne remettez pas à jour vos informations. Vous devez lire attentivement tous les détails d'un message avant de cliquer ou de rentrer des informations personnelles. Pourquoi lire attentivement tous les détails du message? Je vous en soumets. Je parlais de l'orthographe. Ça pourrait être un signal. Aussi, la formulation des phrases, voir les images, la clarté, la façon que c'est mis dans le message. Est-ce que ça vous alerte que c'est plus ou moins professionnel? Ne jamais cliquer sur des liens ou ouvrir des pièces jointes de sources inconnues. C'est quoi une source inconnue? C'est un courriel que vous n'êtes pas certain que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas une adresse connue. Tous les liens qui sont soulignés dans le courriel qui sont souvent en bleu, on ne clique pas dessus. Les genres de pitons que c'est marqué on en voyait en rouge, en exemple, cliquez ici pour remettre à jour. Ne cliquez pas sur ça. Vous avez des fois dans un courriel en haut du courriel un lien et c'est inscrit. Ça peut être un lien, un document, votre nouvelle convention d'assurance. Cliquez pas pour aller ouvrir cette nouvelle et lire cette nouvelle convention-là. Ça, c'est des pièces jointes qui peuvent être contenues soit des virus ou qui peuvent ouvrir une porte à des malfaiteurs. Donc, avant d'ouvrir ça, il faut vraiment s'assurer que notre adresse e-mail et notre adresse de l'auteur de ce courriel est bien qu'on connaît bien la personne. Ne jamais envoyer ces informations de carte de crédit, numéro d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale, votre adresse, le nom de votre mère. le nom de votre mère parce que c'est quand même aussi, ça peut aider pour des discussions de sécurité. Sinon, aussi, ne jamais envoyer d'argent soit par PayPal non plus. Je vais vous donner aussi, je vais juste remonter parce que je suis allée un petit peu trop vite. je vais vous donner un exemple. Quand je vous disais, je vous demandais est-ce que vous connaissez des gens, est-ce que vous, vous êtes déjà fait frauder? Bien, des fois, il y en a de plus proches qu'on pense. Moi, j'ai une de mes amies ici, vous pouvez voir, c'est Chantal qui m'a donné la permission de compter son histoire de l'an dernier. Chantal est quand même très habituée en informatique, c'est une de mes amies. qui est à l'aise sur les réseaux sociaux, les courriels aussi, c'est quelqu'un qui est quand même au fait des choses et vous voyez, elle a réussi à se faire frauder, elle et son conjoint de 300 $ sur internet. Pourquoi elle s'est fait frauder? C'est ces beaux petits chiens-là, des beaux petits, ils sont tout mignons. dans le fond, il y avait une annonce sur internet que je vous ai mis ici, on voit dans la discussion Marie Lafrance avec la discussion d'Avec Chantal, il y avait une annonce, l'Étia Dupont, bon, elle avait envoyé dans Facebook, dans un groupe de vente, des petits chiens à donner, en vente, en bourse, ou tout ça sur Facebook, des petits chiens à donner. Elle disait qu'elle était de Bécomo, puis elle devait aller à l'hôpital parce que sa fille avait un cancer, puis ça, c'était l'hôpital que sa fille elle avait acheté, puis elle ne pouvait plus s'en occuper. Et là, cette madame, elle disait qu'elle était âgée, puis qu'elle avait besoin que quelqu'un s'occupe de ces petits chiens-là, et elle disait qu'elle avait choisi mon amie Chantal dans tous les gens qui lui avaient écrit, parce que Chantal avait déjà un chien, puis que sûrement que c'était une bonne personne pour les chiens. Donc, elle l'est donnée, c'était gratuit. Donc, Chantal, elle se dit, ah, ça serait parfait, ma mère qui est âgée, je pourrais lui donner un petit chien, puis je garderais l'autre, ma mère, ça lui ferait de la compagnie, puis moi, je m'en occuperais bien, fait que c'est parfait. Fait que Chantal s'en va travailler. Pendant ce temps-là, son conjoint, voulant lui faire plaisir, continue de discuter avec la dame sur Messenger, prendre en temps pour lui avoir les petits chiens. Elle voulait 300 $ pour prouver leur bonne foi. 300 $ qui allaient servir, dans le fond, à envoyer les chiens par un petit avion, puis payer la cage pour le chauffage et la nourriture. On s'entend que ces petits chiens de race-là, ça peut valoir assez, assez cher. Fait que 300 $ pour ces deux petits chiens-là, c'était pas très cher. Tu sais, ça servait juste à payer le manger, puis les envoyer venir au show. Fait que son mari, il trouvait que ça avait quand même du sens. Au début, elle demandait 100 $. Fait qu'il y a d'envoyer 100 $. Il a envoyé ça. Je pense qu'elle lui demandait de payer des cartes prépayées, puis lui envoyait le code. La mémoire, c'était ça. Fait qu'il a donné 100 $. Elle leur a écrit pour dire qu'elle avait besoin d'un autre 200 $ pour la cage et les frais, pour l'envoyer par petit avion les deux petits chiens. Il y avait quelqu'un à l'aéroport qu'elle allait les appeler pour qu'ils viennent chercher la cage pour les animaux. Fait qu'elle demandait un 200 $. Il a envoyé le 200 $ aussi. Au final, quand Chantal est arrivée de travailler, elle a vu que je lui avais écrit puis que je la mettais en garde par rapport à ça parce que je trouvais déjà qu'on donne des petits chiens. ça aurait dû des beaux petits chiens comme ça à donner. C'est vraiment rare. Déjà là, ça m'avait alertée. Deuxième chose, on me demande de l'argent au final sur quelque chose qui était gratuit. Ça l'alerte aussi. C'est des choses qui m'avaient alertée. Je la mettais en garde, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son conjoint, voulant lui faire plaisir, avait déjà tout payé. Ils se sont aperçus que la dame redemandait toujours et toujours les choses de la fin. C'était effectivement une fraude et les petits chiens n'existaient pas, malheureusement. Ils ont eu beaucoup de peine, ils n'ont pas pu retrouver leur argent. C'est un peu triste pour ça. Mais pourquoi je vous dis que ça n'est pas arrivé à n'importe qui? Claude et Chantal sont quand même habitués sur Internet. C'est juste que là, ils étaient tombés en amour avec les petits chiens qu'ils avaient donc hâte de les avoir. Là, c'est les émotions. Quand les émotions partent, c'est dur d'avoir un petit peu notre jugement et moins. La madame a dit de se dépêcher parce qu'il y en avait d'autres qui le voulaient. Elle et sa fille étaient malades. C'était pressant. Ils ont joué avec leurs émotions. Maintenant, Chantal, la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est achetée ici à Saint-Georges un petit chien d'une madame qu'elle a pu rencontrer. Elle a pu voir le petit chien avant de tailler. Qu'est-ce qu'on aurait, les signaux d'alarme qu'on aurait pu voir. Demande d'information personnelle trop intrusive. Des fois, la personne peut demander des informations sur vous. Les demandes de versement sont garanties. La personne disait de moi de l'argent mais il n'y a pas de garantie que tu vas avoir ton argent. C'est juste que tu fais confiance à la personne. Ça, c'est des signaux d'alarme. Quelle méthode vous auriez pu utiliser pour confirmer l'identité du vendeur? On aurait pu demander, on parle des vaches d'animaux mais là, c'était une madame qui vendait les chèques que sa fille avait acheté mais là, vu qu'elle avait un cancer, sa fille était prise avec. L'identité sur Internet, on aurait pu demander à la madame c'est quoi votre nom et à quel endroit vous habitez votre adresse. Allez voir sur Internet parce qu'on trouve d'informations sur madame untel de Becamo. Vire les témoignages de clients en ligne. Allez voir fraude animaux en ligne sur Internet. Est-ce qu'il sort des histoires un peu semblables? Demandez à faire un appel vidéo. On fait un appel vidéo sur Messenger, elle aurait pu demander ça mais vu que c'était de l'urgence, les émotions, on n'a pas pensé de demander à voir par caméra les petits animaux. Consultez la liste des fautes sur le centre antifode canadien, ça aurait pu être ça mais comme je dis, il faut toujours être vigilant quand on vous demande de l'argent ou des informations personnelles. Aussi, les ressources, il y en a beaucoup. Il y a le centre antifode que je vous ai parlé plusieurs fois, il y a cyber.gc.ca, pensez cybersécurité, la Sûreté du Québec. On peut aussi aller lire des choses sur Radio-Canada, TVA Nouvelles, le Centre canadien pour la cybersécurité. C'est pas mal ça qui conclut. je vais fermer la présentation pour qu'on puisse se voir. Stop. Bon. C'est ce qui conclut ma présentation. Ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais essayer de vous présenter d'autres exemples de courriels, de textos, de choses sur Messenger qu'il ne faut pas cliquer. je veux vraiment que vous ayez des images de ce qu'on voit, ce que des fois on se fait prendre pour que vous soyez alerte. OK. Oui, c'est vrai, Madame Lise m'avait montré un courriel et j'ai pu lui expliquer que c'était probablement la mauvaise adresse. Ça fait que la prochaine fois qu'elle va voir son courriel, il y a des chances qu'elle vérifie toujours les adresses. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut penser regarder. Ce qu'on a aussi chez Alphand, c'est qu'on reçoit souvent aussi des appels ou des courriels ou on m'écrit sur Messenger Marie, est-ce que tu peux me dire si c'est normal ce courriel-là? Ça va toujours me faire plaisir de répondre aux gens aussi, de leur dire quoi vérifier. Ça fait que c'est quand même c'est quand même une solution de nous appeler, mais on va plutôt vous aider à savoir quoi regarder. Je vais aussi en arrière de moi, vous voyez, j'ai remis mon annonce pour les formations gratuites. au 226-4111, au 418-226-4111. On donne la formation présentement à cause du COVID, c'est principalement en individuel ou en très petit groupe. On regarde avec vous votre, c'est très personnalisé, je regarde vos besoins, je regarde, on va partir de la base, vous êtes habitués à aller un peu plus lentement pour que je vous apprenne telle chose ou plus vite, on va s'adapter à votre rythme aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les noter sur une liste, m'irme consulter, ça va me faire plaisir de vous aider. Je vais vous laisser avec ça. S'il y en a qui ont apprécié les conseils que je vous ai donnés, merci de les écrire dans les commentaires aussi. je vais aussi mettre deux vidéos dans le groupe. Ces deux vidéos-là, ça va approfondir le sujet, il y en a un, c'est sur les fraudeurs et l'autre, ça va être une histoire encore de petit chien, d'une madame qui, elle, ne s'est pas fait voler de l'argent, ça va être plutôt ses informations personnelles, ça fait que si vous voulez écouter ça après la présentation, ça va être super intéressant. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine puis merci, j'ai été bien contente d'être invitée dans le groupe. J'ai beaucoup de gens que je donne de la formation qui sont sur le groupe de la BBS puis on va se voir ensemble sur Facebook ce groupe-là puis ça fait, je vois vraiment là que c'est toujours très dynamique puis intéressant fait que je suis contente de venir vous voir puis j'ai bien hâte à la semaine prochaine pour approfondir encore le sujet de la sécurité informatique. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada